je me suis levé à 4h30 et j'ai fini à cinq heures et quart ça fait un grand 11 heures de travail tu vois donc là je vais aller prendre un petit truc à 7-eleven et me détendre un petit peu voilà enfin bon le temps est pas là mais au moins il fait un peu plus frais j'adore on sent de l'est adore tu sais ce qui est absolument terrible c'est les envies de craquage après le travail surtout quand tu as une longue journée tu as juste envie de bouffer de la merde c'est vraiment affreux et bon là je me suis octroyé un petit craquage quoi regarde ça s'ils ont pas la belle vie eux hop juste après le travail on vient sert plaisir une petite séance de kitesurf là en plus là il ya bien du vent tu vois donc ils doivent envoyer vénère regarde l'huile putain il traf bon tu vois aujourd'hui au travail j'ai reçu quatre nouveaux messages de quatre nouvelles personnes qui m'avaient jamais contacté avant et qui me disait que ouais que les vidéos les motivés qu'ils allaient se bouger et tout et qu'ils avaient des projets qu'ils avaient mis un peu sur silencieux et que maintenant ils allaient se lancer donc si vous reconnaissez vous quatre franchement bon je voulais déjà dit mais allez-y à fond et et fait le fait le quoi fait ce que vous dites quoi non je vous encourage vraiment je suis de tout cas avec vous sur une de mes vidéos alors tu vois je regardais ça j'étais en train de bosser et je regardais ces commentaires et tu sais je venais juste de finir le premier job on en avait un deuxième et j'étais un peu chaos et tout et là je regarde je vais sur youtube je regarde dans mes commentaires je vois que j'ai deux notifications ou non sur la page facebook je vois que je vois que j'ai quatre messages je lis et tout et bon ça m'a redonné un coup de boost fin c'est un truc de ouf bref merci et j'ai aussi eu un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai faite un commentaire assez intéressant on m'a demandé si j'étais capitaliste parce que la dernière vidéo parlait de l'entrepreneuriat je suppose que c'est pour ça c'est pour ça qu'on m'a posé cette question tu sais moi j'ai eu huit ans écho honnêtement le capitalisme bon je vois toujours ce que c'est tu vois mais les termes un peu comme ça qui regroupe un ensemble qui définissent un système de pensée ça m'a jamais ça jamais été mon forte c'est vraiment pas mon délire à moi on a vraiment un gros problème avec ça à vouloir regrouper à tout prix des catégories de gens ou des catégories de pensée dans un seul mot et quelque part ça ça annile complètement la simplicité du monde qui fait que tout le monde est tout simplement unique et bon je prends je prends un truc un peu extrême là pour répondre à la question mais ce que je veux dire c'est que ce que j'ai répondu à ce commentaire là c'était que je pense qu'on fait l'erreur de vouloir regrouper des systèmes de pensée juste parce que par exemple j'ai parlé de l'entrepreneuriat dans cette vidéo qu'on me demande si je suis capitaliste mais enfin je sais pas je vois je vois le rapport je suis pas du tout en train de critiquer celui qui a posé la question vraiment pas j'essaie juste de dire que enfin moi j'ai toujours eu un problème tout simplement avec ce regroupement de regrouper les des gens dans les cases tu sais je vais en fait depuis le début je l'avais dit je pense même dans dans une des premières vidéos que j'avais fait à agen je parlais de ça tu sais moi je ne me considère pas comme un youtubeur fin il ya ce terme de youtube heures tu sais qui qui existe quoi mais je me considère pas comme un youtube heures fin je suis juste égon qui fait des vidéos j'ai toujours eu aussi ce problème tu sais de donner une thématique à ma chaîne parce que voilà tout simplement j'ai j'aime parler de tout j'ai du mal à dire que je parle de développement personnel c'est pas vrai parce que je parle pas que de ça j'ai aussi toujours eu du mal à m'identifier à la politique et à un parti politique et c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends pas du tout ouais je prends pas du tout parti sur l'échiquier enfin vraiment ça m'énerve tu vois je sais pas pourquoi mais je trouve qu'aujourd'hui c'est un vrai problème on essaye trop de de caser un système des systèmes de pensée de caser des gens dans des cases et ça fout un sacré merdier notamment si tu regardes en ce moment mais c'est la cause de pas mal de problèmes comme quand on parle de racisme quand on parle de misogynie quand on parle de tout ça tout ça au final c'est très simple c'est juste qu'on en fait quelque chose de compliqué à chaque fois c'est du cas par cas mais bon je sais que enfin je m'égare je m'égare vraiment mais tu vois ce que je veux dire il ya un moment c'est vrai que ce qu'on ne nomme pas on le voit pas tu vois il faut donner un nom à quelque chose sinon c'est dur à conceptualiser mais ce que je veux dire c'est que peu importe on s'en fout que je sois capitaliste communiste conservateur laïque orthodoxe enfin ce que tu veux tout tous ces groupes de personnes tu vois moi je pense profondément au plus profond que moi que le bonheur de chacun il résulte tout simplement des actions que chacun prend tu vois c'est à dire que ton bonheur il dépend des actions que tu fais peu importe peu importe le régime peu importe tes idées peu importe ce que tu fais au final on est tous dans le même panier je veux dire capitaliste ou pas capitaliste tu vois je peux je peux agir parfois je peux agir comme comme un capitaliste le ferait effectivement quand je parlais de l'entrepreneuriat parfois je peux agir comme un communiste j'en sais rien tu vois mais enfin je sais pas moi ça me paraît un peu trop compliqué quoi tout ce système de pensée j'ai jamais vraiment adhéré pour moi tout a toujours été simple et enfin la simplicité la simplicité du monde elle est dans l'individualité de chacun tu vois c'est le le monde est simple dans sa complexité tu vois ce que je veux dire c'est que on est tous complètement différents c'est très très c'est très très simple tu vois on est tous différents tout le monde est différent tout le monde pense différemment et c'est pas possible de regrouper des gens dans des cases parce qu'il ya il ya peut-être des points communs mais il ya forcément des moments où les avis divergent ou les pensées divergent donc je trouve ça juste un peu pas inutile mais c'est un peu comme un chien qui courait après sa queue c'est quelque chose qui est sans fin quoi et ouais moi je pense que toute ma vie je la passerai un peu en dehors de fin sans vouloir donner un nom à un truc parce que pour moi ça signifie se mettre en cage en fait quelque part donc voilà je voulais te partager un peu ça parce que je pense que c'est le problème c'est la source de pas mal de problèmes aujourd'hui de vouloir se mettre à tout prix dans des cases et du coup de désigner des gens parce que ils ont dit ça toi tu as dit ça alors t'es raciste ou alors toi tu as dit ça tu es tu veux ta gauche ou alors t'es un putain de nationalisme tu vois c'est c'est très court de penser c'est très très enfantin alors que les choses sont beaucoup plus compliqué que ça mais quelque part elles sont beaucoup plus simples que ça donc voilà c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui on a une super vue là sur la baie de melbourne cette fois je dirais pas sydney il fait pas super beau mais il ya des gens qui profitent à max avec leurs quatre soeurs donc moi je vais rentrer il se fait déjà tard demain je rebosse à 8 heures mais voilà merci pour la question en tout cas c'était l'occasion de dévoquer un peu mais attends je n'oublie pas ma peau de banane ouais c'est bon donc ouais merci pour la question c'est l'occasion un peu de parler ça moi je te dis à la prochaine et porte toi bien ciao